Salam alaykum wa rahmatullah Aujourd'hui, on va parler d'un compagnon du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Un compagnon qui n'est pas d'origine arabe, qui n'est pas de la péninsule arabique et qui est très célèbre. Il fait l'unanimité, qu'on soit sunnite, qu'on soit dans le tasawouf, le soufisme ou dans le chiisme. Ce compagnon, c'est Salman al-Farisi, Salman le Perse. Et on espère qu'avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on parviendra à développer sa biographie, mais surtout, et c'est ça aussi l'objectif chez Rawda, attirer des enseignements qui sont contemporains et spirituels à travers la biographie de ce noble compagnon, radiyallahu ta'ala, anhu. Salman al-Farisi, si on devait résumer en une toute petite phrase qui est laid, on dirait que c'est un chercheur de vérité. Quelqu'un qui est attiré par al-haq, la vérité, qui est à la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui va le trouver bifadlihi, grâce à Allah qui va le guider à lui. Voilà comment on pourrait résumer en quelques mots le parcours de vie de ce compagnon exceptionnel. Ce compagnon, Salman al-Farisi, donc il est d'origine perse, pour être précis. Et à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on a la péninsule arabique. Puis ensuite, au nord-est, on a le territoire perse, l'empire perse, qu'on appelle aussi l'empire sassanide, avec l'Irak, l'Iran, etc. Et au nord-ouest, on a l'empire byzantin, qui se trouve dans la Grande Syrie, qui va jusqu'en Égypte et bien plus loin encore, puisque l'empire byzantin a pour capitale Constantinople. Donc on a deux grands empires autour de la péninsule arabique, les byzantins et les perses, qui sont en guerre, car chacun veut occuper la Palestine et la Grande Syrie. Donc déjà, il faut bien contextualiser les choses. Et Salman, dans ses origines, donc il est de la région perse, donc d'Irak et d'Iran. Il va se retrouver, et on verra son parcours à travers nos interventions, dans la ville de Médine. Comment c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va l'amener là-bas ? Il va se retrouver donc à Médine, et il va devenir un compagnon du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première chose que j'aimerais souligner ici, c'est qu'il n'est pas arabe. Il est donc perse. Et la communauté qui s'est construite autour du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une communauté universelle. Le messager de Dieu, comme il est marqué dans le Qur'an, il est une rahmah li'alamin. Il est une miséricorde pour les mondes. Le monde des anges, le monde des plantes, le monde des animaux, le monde des êtres humains, le monde des djinns, dans les êtres humains. On a les blancs, si on devait parler de couleurs, les noirs, les jaunes, les rouges, les verts. Il y a toute population avec sa culture et fait partie de la communauté musulmane. Et il n'y a pas de racisme, bien entendu, en islam. S'il y a du racisme, c'est chez certains musulmans, malheureusement, et ça, ça doit être combattu. Donc Salman al-Farisi, il est perse. Et son avis, il n'est pas en dessous de la vie des Arabes qui ont grandi à la Mecque ou bien qui auraient grandi à Médine. Donc l'islam, ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est la religion de tous les êtres humains. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui révèle le Qur'an au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui le transmet à toute l'humanité. Donc on peut être français, d'origine, américain, australien, de n'importe quel pays. Eh bien, on peut être meilleur que l'arabe qui est au Koweït, au Qatar. Ou bien l'arabe qui vit à Médine ou qui est né à Médine. Tout ça, bien entendu, on se pose la question de comment on fait pour devenir le meilleur aux yeux d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous le rappelle dans le Qur'an, atqakoum, c'est-à-dire le plus pieux, le plus pieux, celui qui est le plus dans l'obéissance, qui s'écarte des interdits, qui a une foi en Allah et qui lui fait confiance, c'est lui le meilleur d'entre nous, quelle que soit sa nationalité. Dès le début de l'islam, on remarquera qu'il y aura beaucoup d'étrangers non-arabes autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam aussi. On pourrait citer Bilal, Bilal al-Habshi, qui était de couleur noire, qui venait d'Afrique, d'Ethiopie. Mais aussi après la mort du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de non-arabes qui avaient des origines perses et qui vont développer l'islam, qui vont pousser à l'interprétation et à la compréhension du Qur'an et de la sunna du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des non-arabes qui sont d'origine perse aussi, qui vont développer la pensée musulmane au niveau du droit musulman, au niveau des fondements du droit musulman. Je vais citer un exemple ici, Abu Hanifa al-Nurman, il est très célèbre, c'est le fondateur de l'école Hanafite. Abu Hanifa n'est pas arabe, il est de la région de Koufa, en Irak. Donc il apprend l'arabe. Il y a des grands compagnons qui vont se rendre, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sous les quatre califes, par exemple sous le califat de Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, ils vont se rendre, ces compagnons, à Koufa, pour enseigner l'arabe, pour enseigner l'islam. Et une génération plus tard, on est à l'époque des tabirines, élèves de compagnons, ou bien la génération d'après, il y a des divergences, Abu Hanifa apparaît. Abu Hanifa, qui est d'origine perse, qui est de culture perse, qui n'a rien à voir avec le monde arabe, donc il a été influencé, lui est né musulman, il grandit musulman, mais il a été influencé par cette culture différente. Et chez les Perses, à l'époque, on étudiait la philosophie grecque, on étudiait avec profondeur la logique, et c'est pour ça qu'Abu Hanifa va, avant lui déjà ça va exister en réalité, mais Abu Hanifa va développer une notion importante dans le droit musulman, qui est le Qiyas, le raisonnement par analogie. Alors, on s'écarte un peu du sujet, mais on reviendra sur Salman al-Farisi. C'est ça Salman al-Farisi, c'est un Perse aussi, quelqu'un qui a une intelligence exceptionnelle, mais en même temps différente de l'intelligence et de la pensée qu'on trouvait chez les Arabes de la péninsule arabique, ce qui est une grande richesse pour le prophète Mohamed aussi, qui a besoin de compagnons qui pensent différemment autour de lui, afin d'être dans la bonne voie, la voie de l'excellence, la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Revenons à Abu Hanifa une petite seconde, parce que l'idée ici, je le rappelle, est de souligner que les non-arabes ont porté l'islam dès le premier siècle. Abu Hanifa va développer la notion de Qiyas, qu'on appelle le raisonnement juridique par analogie, chose qui va être réfutée au début par les autres doctrines juridiques et qui sera reprise par la suite. Donc Abu Hanifa, il sera d'une intelligence qui est exceptionnelle. Je vais vous raconter ici une anecdote. Une fois, il était avec un grand savant musulman qui lui avait transmis un hadith. Donc c'était un mouhaddis. Il lui avait transmis un hadith. Abu Hanifa, il l'a mémorisé, il l'a compris, etc. Puis ensuite, il y a une dame qui est venue, qui a posé une question sur l'islam. Et Abu Hanifa, il a répondu directement, sans aucun problème, avec vraiment une facilité absolue. Et donc, le savant qui était à côté, il était curieux. Il a dit, sur quoi tu t'appuies pour donner cet avis, comment tu as fait, etc. Abu Hanifa va lui sourire et il lui dira, en fait, je me suis appuyé sur le hadith que tu m'as transmis. Donc ce savant, il n'a pas compris comment ça, le hadith, moi je l'ai compris autrement, etc. Donc il s'est appuyé, il a sorti le dalil, l'indice, l'argumentation de ce hadith qui lui avait été transmis pour répondre à cette dame qui lui avait rendu visite. Et il dira cette phrase célèbre à Abu Hanifa, à ce savant. Vous êtes les pharmaciens et nous, on est les médecins. C'est-à-dire que vous, vous venez avec les médicaments, tout près, vous les donnez, mais vous ne savez pas comment les utiliser. Et nous, nous, les fouqaha et les juristes, on sait comment exploiter ces médicaments en tant que médecin. C'est-à-dire, on sait donner le bon avis juridique, la bonne fatwa par rapport aux individus qui nous côtoient, par rapport au texte que vous nous avez transmis, en l'occurrence ici, un hadith. Donc ça, ça nécessite une intelligence particulière que d'extraire un hukm al-shari'i, c'est-à-dire une loi, une norme juridique d'un hadith ou bien d'un verset. Et ça, il le fera avec une grande intelligence, Abu Hanifa, et il mettra en place aussi des outils. Je parlais du raisonnement juridique par analogie, le qiyas, il y a al-istihsan, et il y a d'autres outils encore. Mais tout ça, ça n'a pas été, si vous voulez, inventé à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été surtout inventé par la suite, tiré des textes et développé, et ça a pris une part importante dans le droit musulman. Mais on ne va pas s'écarter trop du sujet. Abu Hanifa, il est perse, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi l'imam al-Bukhari, qui est de la région de Bukhara. Il y a aussi l'imam musulm, et il y en a plein d'autres qu'on a vus à cette époque-là. Et même aujourd'hui, au XXIe siècle, quand on parle du hadith et des savants du hadith, on sait tout ce qui se trouve essentiellement en Inde et au Pakistan. Moi-même, j'ai eu l'occasion de passer des hijazats dans le domaine du hadith, entre autres au Koweït, et les 4-5 savants qui étaient invités, c'était tous des indo-pakistanais. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, subhanallah, on a des pays non-arabes, avec des savants non-arabes qui portent l'islam. Allah, subhanahu wa ta'ala, il donne le ilm, le savoir, à qui il veut parmi ses serviteurs. Comme je disais au début de l'intervention, le meilleur d'entre nous, c'est le plus pieux. Et bien sûr que si tu deviens le meilleur, le meilleur être humain, du fait que tu t'écartes du haram, du fait que tu tends vers Allah, subhanahu wa ta'ala, et que tu es pieux, Allah, il te donnera. Il te donnera quoi ? Il peut te donner des richesses, il peut te donner du pouvoir, il peut te donner du ilm, du savoir. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui donne. Et il a énormément donné à Salman al-Farisi, qui fait partie de cette jama'a, de ce groupe perse, avec une intelligence exceptionnelle. Les savants musulmans dont je parle, parce que vraiment j'insiste dessus, ça fait partie du patrimoine de l'islam, ils ont tous été boostés aussi par un mot du Coran qui a été révélé par Allah, subhanahu wa ta'ala, le premier mot qui a été révélé, c'est quoi ? Vous le savez tous, c'est ikra, li, li. Et donc, quand ce mot, il est révélé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouve dans la grotte de Hira, c'est toute une dynamique qui va être enclenchée. Je rappelle ici qu'il était analfabète. Je rappelle ici que dans la péninsule arabique, les Arabes n'allaient pas à l'école, n'allaient pas à l'université, ils étaient illettrés. Donc le prince, sallallahu alayhi wa sallam, avec les moyens du mort, il met une petite dynamique en place pour la lecture, l'écriture, l'apprentissage, pour tendre vers le savoir. Et après sa mort, ça va prendre une autre ampleur, surtout quand le savoir arrivera en Irak et en Iran chez les Perses. Et c'est pour ça qu'on verra des grands savants en mathématiques qui apparaîtront par la suite, quelques siècles après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi en philosophie, en géographie et dans toutes les sciences profanes imaginables. Et on espère que la Ummah de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, au XXIe siècle, va porter à nouveau les savoirs au niveau mondial et international. Si on était véritablement croyant et si on avait vraiment conscience du mot « iqra », alors ça nous réveillerait, ça réveillerait notre conscience et ça nous pousserait à aller de l'avant et d'être la meilleure version de soi-même pour plaire à Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Salman al-Farisi, c'est tout ça en même temps. Il est propulsé en avant, il veut être le plus proche du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et il va atteindre ces degrés-là. Il y a un hadith qui parle un peu de la pensée qu'on trouve chez les Perses. Il est rapporté par l'imam al-Bukhari et muslim, c'est un hadith qui est très célèbre, où le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, « si la connaissance était suspendue au Pléiade, certains Perses l'acquéreraient quand même ». C'est-à-dire que c'est des amoureux du ilm, c'est des amoureux du savoir, c'est des gens, ah, ils ne lâchent pas le truc, ils vont jusqu'au bout, ils veulent comprendre le pourquoi du comment, la logique qu'il y a derrière. Tout ça, c'est important, parce que c'est eux qui vont chercher à comprendre ce qu'Allah, il entend par certains mots dans le Qur'an, ce qu'il a voulu dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc la compréhension, le savoir, ça va être boosté par les Perses essentiellement. Salman al-Farisi, il est très célèbre, surtout par rapport à la tranchée, al-Khandaq, en langue arabe. Alors de quelle tranchée on parle ? On va commencer par ça, incha'Allah. C'est la tranchée qui va être creusée lors de la bataille des Koalizés, Al-Ahzab, une grande bataille qui a lieu à l'époque du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a la bataille de Badr, en l'an 2 de l'Égypte, en l'an 3 on a la bataille d'Uhoud, et quelques années après on a la bataille des Koalizés, où tous les ennemis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se sont rassemblés pour attaquer la ville de Médine. Donc on a les Ratafan qui sont là, une tribu importante. On a les Qurayshites, donc les Méquois, on a les Juifs de Khaybar, plus les Bani Nadir, etc. 10 000 combattants qui arrivent, qui veulent arriver à Médine, qui veulent entrer à Médine et qui veulent tuer le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. On a même une surate qui a été révélée par rapport à cette thématique, qui s'appelle Surat Al-Ahzab, la surate Les Koalizés. Vous pouvez toujours la lire, bien entendu, même l'étudier, je vous invite à ça, parce que chez Ar-Rawda aussi, on veut aller plus loin que le format vidéo. À vous de faire un travail personnel, incha'Allah. Vous avez le tafsir d'Ibn Kassir, par exemple, en langue française. Vous pouvez l'ouvrir. Lisez la surate Al-Ahzab. Voyez les versets qui ont été révélés lors de cette bataille qui est exceptionnelle. C'est une bataille importante, puisqu'Allah en parle dans le Qur'an, pour essayer de voir comment les compagnons ont vécu ça dans leur fort intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala en parle. Je ferme cette parenthèse et je reviens à la bataille des Koalizés. Donc c'est une bataille où il faut, bien entendu, une stratégie militaire. Qu'est-ce qu'on fait ? La question va être soulevée, même par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on sort de la ville de Médine, avec une armée de 2000-3000 combattants, et on combat l'ennemi ? Ou est-ce qu'on reste à Médine et on attend que l'ennemi arrive ? Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va consulter ses compagnons. Il veut la vie de tous. Al-Shura en langue arabe. C'est un principe très important, un principe qui est fondamental. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il consultait tout le monde. Il ne faut pas imaginer qu'il consultait les plus âgés, « Masha'Allah, ils ont la hikmah, la sajef, astagfirullah, jamais de la vie. » Il consulta aussi les gamins, les jeunes, 13 ans, 14 ans. Parce que, masha'Allah, les anciens, ils vont partir à un moment donné de ce bas-monde. Et donc il faut que les plus jeunes soient présents pour qu'ils vivent la Shura. Ce n'est pas théoriquement seulement, mais qu'ils la pratiquent. Quitte à se tromper, ce n'est pas grave. Pour qu'ils apprennent sur le terrain, incha'Allah. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait attention à ça. Il n'avait pas une vision à court terme, mais aussi à long terme. Ça, c'est un enseignement important. Il y avait des hommes qui étaient là. Il y avait aussi des femmes qui étaient là. Les femmes, elles ont une autre sensibilité. Elles ont un autre regard peut-être sur la question que l'homme n'a pas forcément cerné. Et il y avait aussi des arabes. Bien entendu, on est dans la péninsule arabique. Mais aussi le non-arabe. Le non-arabe. Et Salman al-Far ici sera présent lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, va consulter ses compagnons sur la stratégie à adopter lors de la bataille. des coalisés. Alors, bien sûr, on pourrait se dire ici, oui, c'est logique, il n'est pas arabe, mâchallah, il est musulman. Non, non, non. Dans le contexte de l'époque, c'est un contexte arabe, un contexte tribal. Demander l'avis à quelqu'un qui n'est pas arabe et qui n'est pas issu de sa tribu. Pour l'as-salam, c'est les Bani Hashim. Puis il y avait les Aous et les Khazraj à Médine. Donc sortir du cadre tribal, c'est quelque chose d'énorme et d'exceptionnel à l'époque. Demander l'avis de Bilal, en plus c'est un ancien esclave, c'est quelque chose d'exceptionnel, ça ne se faisait pas. D'ailleurs, même Salmane al-Farisi, on le verra, était un esclave avant. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre que tout ça là, homme, femme, enfant, vieux, je ne sais pas quoi, cadre ou pas cadre au niveau du travail, commerçant, non, non, on n'a rien à faire. On est des êtres humains, chacun il a quelque chose à dire, il a sa culture, il a son passé, il a son vécu, il a son expérience. Et ce qui compte, c'est d'écouter les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il écoutait tout le monde. Et quel avis il retenait. Bon, ce n'est pas forcément l'avis majoritaire. Ça, c'est une erreur dans laquelle beaucoup tombent. Genre, c'est comme une démocratie, la majorité, elle veut ça, halas, on suit la majorité. Non. Mais si la majorité dit n'importe quoi, si la majorité, elle va plutôt vers l'erreur, c'est quoi une erreur ici ? Comment on va définir l'erreur ? C'est-à-dire, si la majorité, elle préfère suivre quelque chose qui va mener au péché, si la majorité, elle préfère suivre les pas de shaitan, jamais on va suivre la majorité. Ce n'est pas possible. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suivait la vie qui va tendre vers la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne l'oubliez jamais ça. Même si la vie, elle est minoritaire. Mais en général, mashallah, les gens qui étaient autour de le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de craindre Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, la consultation, la shura, c'est ça. Sinon, ça peut partir dans tous les sens, un peu de webmarketing, un peu de tricherie, un peu de ceci, un peu de cela. Et puis, on suit la majorité et on fait du n'importe quoi. Et on voit ça dans, malheureusement, beaucoup de pays. Donc, c'est beaucoup plus profond que ça, le principe de shura en islam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il était en train de consulter ses compagnons, et il y en a un, justement, c'est Salman al-Farisi, mashallah, avec ses cheveux comme ça, ses vêtements, il va commencer à monter sur une petite colline. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? Il commence à regarder au loin, à droite, à gauche, il examine le terrain. Et là, il a une idée, Salman al-Farisi. Il va proposer son idée, c'est de faire un fossé. Un fossé au nord de la ville de Médine. Médine, c'est une stratégie militaire qui propose qu'on retrouvait chez les Perses, et que les Arabes ne connaissaient absolument pas. Mais pourquoi au nord de Médine ? Pourquoi pas tout autour de Médine ? Parce que la ville de Médine, si vous voulez, au niveau de l'est et de l'ouest de la cité, même au sud, il y a des roches volcaniques. Énormément de roches volcaniques. Donc, on ne peut pas rentrer avec une armée par l'est, l'ouest, et aussi par le sud, si ce n'est par un petit endroit, mais on ne va pas rentrer dans ce genre de détail. Ces roches volcaniques, elles sont présentes jusqu'à aujourd'hui. Si vous avez l'occasion d'aller à la Mecque et à Médine, quand vous quittez la ville de Médine pour aller à l'aéroport, regardez par la fenêtre du car. Vous allez voir les roches volcaniques dans plusieurs endroits. Elles sont toujours présentes. Et donc, le seul moyen pour rentrer à Médine, c'est de rentrer par le nord de la ville. Donc, il va proposer qu'on fasse un grand fossé au nord, comme ça, les coalisés, 10 000 combattants, lorsqu'ils vont arriver, ils ne peuvent pas rentrer par le nord, ni par l'est, ni par l'ouest, ni vraiment par le sud, qui en plus, il faut bien suivre ici, le sud est protégé par une tribu juive qui est la tribu des Bani Kouraïza. Je reviendrai dessus dans un instant. C'est pour ça que je vous demande de bien suivre, Inch'Allah. Donc, le sud de la ville est protégé par la tribu juive des Bani Kouraïza, qui ont signé un pacte avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ensemble, en tant que citoyens, ils défendraient la ville de Médine. Donc, les coalisés, ils ne peuvent pas passer par le sud. Il y a une petite entrée, mais on a les Bani Kouraïza, et ils vont défendre la ville parce qu'ils sont avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils restent le nord. Et là, Salmane, il dit, on fait un grand fossé, je vais vous dire comment, je vais vous donner les dimensions, Inch'Allah. Comme ça, les coalisés, les 10 000 combattants, quand ils vont arriver, ils vont s'arrêter, ils vont être étonnés, ils vont être choqués, ils ne vont pas pouvoir traverser le fossé, puis à un moment donné, ils vont faire demi-tour. Et c'est exactement ce qui va se passer. Alors, une erreur dans laquelle il ne faut pas tomber ici, dans laquelle beaucoup tombent, c'est que les gens pensent qu'il y a un fossé tout autour de la ville. Absolument pas, ça c'est faux. Même jusqu'à aujourd'hui, on sait exactement la dimension du fossé, on sait exactement de où jusqu'à où précisément, lorsqu'on va à Médine et qu'on rencontre des savants comme le docteur Ammar Mounla, qui est spécialisé et qui vit là-bas, on sait exactement où se trouve ce fossé. Aujourd'hui, il y a de la route, etc., mais on sait exactement où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il se termine. Donc on a des détails, alhamdoulilah, sur le terrain. Donc ce n'est pas tout autour de la ville, ça c'est dans l'imaginaire de certains, mais juste au nord. Ce fossé va faire 2,5 kilomètres environ de long, 3 mètres, je répète, de largeur, et enfin 4 mètres de profondeur. Et quand ils vont creuser, il y aura des grosses pierres, ils vont les extraire, les casser parfois, et ensuite, de l'autre côté du fossé, côté musulman, parce que tu as le côté musulman, Médine, et tu as le côté extérieur, ils vont mettre tout plein de pierres, comme ça ils pourront se protéger, les musulmans, ils pourront se protéger, peut-être des flèches qui seront lancées par l'ennemi. Et eux-mêmes, ces musulmans, pourront prendre des pierres aussi, parce qu'ils en auront beaucoup, il y a beaucoup de pierres dans le sol jusqu'à aujourd'hui, ils pourront prendre des pierres et les lancer sur tous leurs ennemis qui oseraient, qui essaieraient de traverser le fossé, parce qu'il y aura bien entendu des tentatives. Alors, les idolâtres vont arriver, ils vont rester près d'un mois de l'autre côté du fossé, ils ne vont pas pouvoir entrer. Il y aura des tentatives, même la nuit, tout ça, mais ils ne vont absolument rien pouvoir faire. Et tout ça grâce à cette idée magnifique et exceptionnelle donc de Salmane al-Farisi, Salmane le Perse. Idée qui va être retenue par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu. Il y a une anecdote ici qui nous est racontée et qui est vraiment exceptionnelle sur laquelle il faut s'arrêter. C'est pendant qu'on a creusé, pendant que les musulmans, les compagnons creusaient le fossé. Alors, ça a pris, on va dire en gros, ça n'a même pas pris deux semaines. Donc, c'est un chantier énorme. Certains disent que c'est presque impossible de faire un fossé aussi long et aussi profond, 2,5 kilomètres de long quand même, en seulement 11 jours, 14 jours. Là, il faudrait des machines, des machines modernes pour faire ça. Mais eux, ils ont réussi. Comment ils ont réussi ? C'est grâce à des miracles venant du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a plusieurs versions qui nous sont rapportées par rapport à ces miracles. On a plusieurs hadiths, plusieurs textes qui nous sont rapportés. Donc, il y a vraiment, c'est des miracles. auxquels il faut croire et sur lesquels il ne fait absolument aucun doute. Et ici, il y en a un sur lequel j'aimerais m'arrêter puisqu'il concerne Salman al-Farisi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit quelque chose d'important. Si vous tombez sur une pierre que vous n'arrivez pas à casser, alors vous m'appelez. C'est moi qui interviendrai. Alors, Salman al-Farisi va tomber sur un gros rocher. Il n'arrivera pas à le casser et à le briser. Donc, il va se dire, bon, peut-être qu'on devrait faire en sorte que la tranchée, voilà, elle tourne un peu comme ça, elle soit un peu détournée parce que ce rocher, ce n'est pas possible. On ne peut rien faire, ni le casser, ni le déplacer. Puis après, il se dit, non, je vais en parler quand même au prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive avec sa pioche et il va frapper cette pierre. Et là, il y a une étincelle qui va jaillir, Salman le Perse. Les compagnons qui étaient présents vont tous voir vraiment une lumière, comme ça, une lumière qui va jaillir de cette pierre et qui va briller sur la ville de Médine. Et là, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, il aura une vision. Je vais tout d'abord m'arrêter sur le hadith et ensuite, je ferai quelques commentaires. Et il dira, Allahu akbar, « On m'a donné les clés du territoire perse » dont je parlais au début de l'intervention. L'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, vraiment une grande région. Et il dira, « J'ai pu voir les palais d'Al-Hira et de Madain, la capitale de Khosroës. » Donc, Khira, c'est une ville qui est vraiment importante. Et Madain, effectivement, c'est la capitale des Perses, du territoire perse. Et il est marqué ici, « La capitale de Khosroës » puisque Khosroës, c'est le nom du roi perse, pour la précision. Et le prophète, il va dire, « Ma communauté va libérer ces territoires. » Là, les compagnons, ils se regardent. Qu'est-ce qu'il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Je remets le contexte. C'est la bataille des coalisés. Tous les ennemis du roi perse, sallallahu alayhi wa sallam, veulent le tuer. Les compagnons, ils ont peur. 10 000 combattants qui arrivent, 10 000 combattants, c'est le nombre d'habitants à Médine. Si on prend les esclaves, les femmes, les enfants, tout le monde. Eux, ils vont être quelques milliers, peut-être 3 000, 4 000, je ne me souviens plus exactement du chiffre. Mais ils ne sont pas très nombreux. Et ils se disent, « Ça va être vraiment difficile. » Les hypocrites monafiqounes de la ville pensent même qu'ils vont se faire massacrer. Donc c'est vraiment une situation qui est complexe. Relisez la surah de les coalisés. Allah, subhanahu wa ta'ala, parle même des cœurs qui sont remontés jusqu'aux gorges et avec des musulmans qui sont même venus à douter. En tant qu'êtres humains, certains, ils ont douté. Est-ce que vraiment Allah va nous aider ? Pas nous aider. Mais Allah va leur accorder une victoire éclatante. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit qu'il voit les musulmans libérer le territoire perse, les compagnons, voilà, ils se disent, « Mais qu'est-ce qu'il dit ? » Là, on va se faire peut-être massacrer. Lui, il nous voit déjà en Irak, en Iran, en train de gouverner. Mais ce n'est pas fini. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, met un deuxième coup, la pierre se fissure davantage. Il y a une nouvelle étincelle qui apparaît. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit encore une fois, « Allahu akbar ! » Allah nous a donné les clés du territoire byzantin. « Je vois, ce n'est pas les rouges. » Les byzantins, c'est le Liban, la Palestine, c'est la Grande Syrie, il y a l'Égypte, il y a Constantinople, en Turquie. Et donc, ça, on le sait, si on lit un peu l'histoire des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les Perses vont s'écrouler sous le califat de Omar ibn al-Khattab. Subhanallah, on verra dans un instant, incha'Allah, que Salman al-Farisi va même devenir gouverneur de la ville de Madain, chez les Perses. Alors que là, il est à Médine et il pense qu'il va peut-être y rester. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, partage ces informations, ces visions qu'il a avec ses compagnons. Et puis ensuite, ce n'est pas terminé, il frappe une troisième fois et là encore, il y a une étincelle qui jaillit et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dira, Allahu Akbar, je vois maintenant les palais de Syrie, de Sana'a. Sana'a, c'est la capitale du Yémen et des autres cités du monde. Et les croyants qui seront présents, ils ne vont pas douter parce que le croyant, il ne doute pas sur la grandeur d'Allah, sur la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ils diront, voici ce que nous a promis Allah et son messager. Allah et je ne sais pas ce qu'on aurait dit nous. Si moi, je vous dis qu'aujourd'hui, Inch'Allah, tel frère, il va gouverner aux Etats-Unis, je le vois, et tel frère, il va gouverner en Allemagne et que l'islam va arriver dans toutes ses contrées du monde et que telle sœur va gouverner la Chine, vous allez me prendre pour un fou. Ça, je l'entends très bien. Mais là, c'est Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, qui parle. Le messager d'Allah, il ne peut dire que la vérité. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas dire n'importe quoi. Et le plus formidable, c'est que ça ne se passe pas. Ces événements n'ont pas lieu un siècle ou deux siècles ou dix siècles après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Salman al-Farisi, il voit ça, il vit ces événements et il sera gouverneur à Madain et il verra de son vivant se réaliser ces visions du messager de Dieu Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la foi des compagnons. Jamais ils n'ont douté. Subhanallah, nous, on doute sur tout. On est vraiment devenus des gens qui doutons sur toute chose. On lit un hadith, dès lors que ce hadith, il sort de notre petite logique ou de données scientifiques qui risquent d'ailleurs fortement d'évoluer parce que la science ne cesse d'évoluer, on remet en doute le hadith. On remet en doute telle chose. Et non, on ne peut pas remettre en doute ce que Allah dit dans le Qur'an. On ne peut pas remettre en doute ce qui est avéré chez nos savants par rapport à un hadith qui est vraiment authentique. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Sinon, on va tout réformer, tout changer, tout rejeter. Et c'est comme ça qu'on vient à suivre nos passions. Ces fameux miracles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y en a énormément, on appelle ça des dalaïl al-nubouba. Des signes de la prophétie. Ce n'est pas le mot mu'ajizat qu'il faut en réalité utiliser ici. J'ouvre une parenthèse. C'est un peu technique, mais c'est simple. Quand on parle de mu'ajizat, quand un prophète vient avec un miracle, mu'ajizat, il y a toujours, si vous voulez, cette volonté d'inviter le peuple à faire un acte similaire. Donc, il y a quand même un défi, si vous voulez. Mais s'il refuse ce défi, s'il n'arrive pas aussi à produire une preuve et un miracle aussi grand que celui qui est présenté par le prophète, alors Allah, il envoie un châtiment. C'est ce qui s'est passé avec le peuple de Lot, avec le peuple de Ad et de Thamoud. et on a toutes ces histoires dans le Qur'an. Mais le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est différent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé, il a voulu que les choses ne se passent pas comme ça avec son peuple et avec les individus qui viendraient à son époque et aussi après sa mort. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit aussi, les gens lui ont dit, écoute, présente-nous des miracles.